Nous continuons avec la partie de ma conversion. La fois passée, on s'était arrêté sur ce qui m'avait poussé à me séparer de Lucifer. C'était suite à un incident qui s'était passé lorsque nous étions dans une réunion avec le diable. Nous étions tous obligés de donner les rapports de différentes missions qui nous avaient été confiées. La première personne était passée. La deuxième, moi j'étais la neuvième personne. Mais arrivé à la quinzième personne, la quinzième personne, c'était un sataniste originaire du Togo. Quand il devait donner le rapport de sa mission, il avait dit qu'il avait connu un échec. Et quand il cherchait maintenant à expliquer le pourquoi de son échec, il avait cité le nom de Jésus. Et nous tous, nous étions tombés ensemble avec le diable. Et moi, avant cela, je croyais que c'est le diable qui était au-dessus de toute chose. Je croyais que sa puissance était au top. Alors, comme j'avais un délai que le diable m'avait imposé, j'avais peur. Et je ne savais pas quoi faire. Alors, lorsqu'il était tombé, juste parce qu'on avait prononcé le nom de Jésus, à ce moment-là, je m'étais dit, quand j'étais de retour à l'Ikasi, je m'étais dit ceci, donc cet homme, quand il me parle qu'il est au-dessus de toute chose, à partir de ce qui vient d'arriver, j'ai fini par comprendre qu'en dehors du diable, il y a une puissance qui est au-dessus de celle de Lucifer. Et cette puissance, c'est la puissance du Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous continuons aujourd'hui avec ma conversion. Mais le vendredi, je vais vous parler sur ma délivrance. C'est ce qui m'était arrivé le 20 décembre de l'année 2003. Lorsque j'étais mort, et on se préparait déjà pour aller m'enterrer, mais pendant ce temps-là, j'étais dans le monde astral, plus précisément dans le séjour de mort, avec de chênes, et un cadenas au niveau de la bouche. Et tout était terminé pour moi. Amen, amen, amen. Quand tout était terminé, c'est là où maintenant Jésus, Jésus avait pris maintenant la relève. Et c'est là qu'il m'a délivré. Ça, c'est ce que je vais expliquer le vendredi. Pour aujourd'hui, j'ai continué avec ma conversion. Et la dernière fois, avant de terminer, je vous avais dit ceci, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour que le diable puisse me lâcher. avec tous les secrets que je connaissais. Avec toute la formation que j'avais reçue de sa part. Il m'avait formé pour combattre le chrétien, pour détruire, saboter l'œuvre de Dieu. Il m'avait donné beaucoup de stratégies, beaucoup de techniques pour combattre le chrétien et détruire, saboter l'œuvre de Dieu. Alors, quand le Seigneur, quand j'ai cherché à donner ma vie au Seigneur Jésus, le diable, sachant très bien que si cet homme est délivré et qui commence à dévoiler mes secrets, beaucoup d'enfants de Dieu seront affermis et beaucoup de gens seront délivrés. Alors, pour cela, je ne dois pas le lâcher facile. Faire le pacte avec le diable, c'est facile, mais c'est séparé avec sa part. Ce n'est pas une chose facile. Amen, amen. Amen. Pour aujourd'hui, j'aimerais insister sur un point. Le Seigneur Jésus a besoin de nous aider tous. Et d'une manière particulière, il a besoin d'intervenir dans ta vie. Mais toi aussi, tu dois faire quelque chose. Comme la fois passée, je vous avais dit, si tu as besoin de l'intervention du Seigneur Jésus, il faut que tu prennes le risque de dire la vérité. Et en disant la vérité, le monde n'aime pas la vérité. Le monde va te haïr à cause de la vérité. Ta famille peut te rejeter. Tes amis peuvent t'abandonner. Mais Jésus, lui, ne va pas t'abandonner. En cause de la vérité, Jésus ne t'abandonnera jamais. Parce que lui-même, il est la vérité. Et en cause de la vérité que tu vas dire, Jésus ne va pas te abandonner. Il est l'ami fidèle. Mais bien-aimé, même quand vous venez à l'église, j'aimerais vous demander une chose. Quand vous venez à l'église, il faut se dire ceci. Amen. Les hommes des dieux, le pasteur, les évangélistes, les intercesseurs, ce ne sont pas eux qui vont donner la solution à ton problème. C'est lui qui va donner la solution à ton problème. C'est lui qui va t'accorder la délivrance. C'est le Seigneur Jésus. Le pasteur, les intercesseurs, les évangélistes, ce sont des instruments que Jésus va utiliser pour la délivrance. Amen. Quand tu es dans la détresse, demande le secours de Dieu. Et ici, j'attire aussi l'attention de ceux-là qui servent encore le diable dans la sorcellerie et qui font des histoires dans l'église. Faites attention. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura sa mère. Il va moissonner tout ça. Et quand tu fais des choses là, ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Il te laisse l'occasion que tu saisisses cette occasion pour changer. Mais si tu continues comme ça, dans l'église de Dieu, sache qu'un jour, lorsque Dieu va dire trop c'est trop, Dieu va te frapper, tu seras humilié. Même les gens qui te respectent. Vraiment, tu n'auras plus de valeur. Amen. Lisons la parole de Dieu. Le premier livre, nous lisons le livre de Psaume, le chapitre 60, le verset 13. Le deuxième livre, nous lisons l'épître de Paul au Galate. le chapitre 6 et le verset 7. Le dernier livre, c'est le livre des Haïts, le chapitre 66 et le verset 16. Psaume 60, verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Galate 6, verset 7, nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera aussi. Esaïe 66, verset 16, nous dit ceci. C'est par le feu que l'Eternel exerce ses jugements, et c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ce que l'Eternel tuera, c'est que tuera l'Eternel seront en grand nombre. Amen. Lorsque j'étais rentré de cette fameuse réunion qu'on avait eue avec le diable, et qui a fini par l'incident où le diable était tombé ensemble avec nous lorsque le nom de Jésus était prononcé dans ce monde-là, Alors, quand j'étais rentré, je savais que le diable m'avait imposé un délai. Et il m'avait dit que le délai devait prendre fin le 5 février de l'année 2003. Or, on était déjà à la fin de l'année 2002. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Arrivée l'année 2003. Amen. Je m'étais dit ceci. Comment on a cité le nom de Jésus? Là où nous étions. Et que tous, ensemble, avec le diable, nous étions pour le prêtre. Alors, je dois me rendre là où on cite ce nom-là. Et là, je verrai les hommes des dieux. Ils vont prier pour moi en citant ce nom-là. Et ainsi, les démons qui sont en train de me déranger vont prendre fuite. Et ainsi que c'était passé, un jour, j'avais rencontré un ami. Son nom, c'est le frère Thierry. Alors, il m'avait conduit chez son pasteur. C'était Alikasi dans la commune de Kikula sur l'avenue Tanganyika. C'était la nuit. Il y avait une veille de prière. Nous étions arrivés là à 21h30. Il y avait le pasteur et les intercesseurs. Ils étaient en grand nombre. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? On m'avait conduit chez le pasteur. On est allé se mettre quelque part avec le pasteur. Et là, je lui relatais maintenant mon passé. Et après avoir terminé, il m'a dit ceci. nous allons nous occuper de ton cas. Mais pour l'instant, tu vas te mettre dans ce coin-là. Et il m'avait donné une chaise et je m'étais mise à bas. Et la prière avait commencé à arriver à minuit. C'était une veille de prière où il y avait seulement les intercesseurs et les pasteurs. Ils étaient plus de 30 personnes. Alors, qu'est-ce s'était passé ? arrivé à minuit, le pasteur m'avait appelé. Il m'a dit mets-toi là. Alors, qu'est-ce s'était passé ? On avait enlevé le banc qui était là. Alors, il y avait un espace vide qui était resté. Et on m'avait demandé de me mettre là au milieu. Et les intercesseurs m'avaient entouré. Je les promène à celles. Et là, ils commençaient à prier. Ils avaient beaucoup prié. Ils citaient le nom de Jésus. Mais je ne sentais rien. Je ne sentais rien. Et ils avaient tellement prié de minuit jusqu'à deux heures du matin. J'étais là. Je les regardais et je ne sentais et je ne sentais rien. Il n'y avait aucun effet sur moi malgré que ces gens-là étaient en train de citer le nom de Jésus. Mais bien, ne me faites attention. Le nom de Jésus Amen. Quand ce nom est cité par une personne qui vit dans le péché, il n'y aura rien. Mais si ce nom est cité par une personne qui marche dans la crainte de Dieu, il y aura des effets. ces gens-là priaient et à la fin ils étaient fatigués. Les pasteurs étaient allés se mettre devant la porte. Alors, les intercesseurs continuaient à prier. Pendant qu'ils priaient, ils étaient fatigués. Et comme ils voyaient qu'il n'y avait rien sur moi, alors ces gens-là commençaient maintenant à me donner deux coups de poing au nom des Jésus. On me donnait des coups au nom des Jésus. Mais pendant qu'ils me donnaient des coups, je sentais comme s'ils étaient en train de me gratter. J'ouvre les yeux. Je regarde les intercesseurs qui m'entouraient. Ils étaient tous nus. Sans habit. si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, si tu n'as pas une vie de sanctification, n'est-ce pas de chasser les démons, mais tu vas faire la honte du nom de Jésus. Amen. Amen. Alors quand ces gens-là me frappaient, alors là, j'étais fâché. J'étais énervé et je me disais à moi-même, le fait de venir ici et dévoiler tous mes secrets. C'est une transition vis-à-vis du diable. Alors comme il n'y a rien, lorsque je vais rentrer chez moi, on va sérieusement me frapper. Et avant que je sois frappé, alors là, je commence d'abord à faire frapper ces gens-là. Je vous dis la vérité. Vous voulez que j'ai pui sauté cette étape? Muna penda tu ruge. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Alors là, je commence à donner de coup. Ce n'était même pas de coup, de coup que je donne sérieusement. Aïna tu, il n'a pas à coup de piquer mangoumi. Je poussé seulement ces gens. Et quand je poussé, il sauté. Wakati il n'a sukuma tu moja, il n'a luka kule. Pour tombe sur de banc. Il n'a anguka par maba. Le banc était cassé. Maba, il n'avunjika. Et là, j'étais sorti. Na palé n'katoka. Je suis sorti de l'église. Ata kule kandokan d'antanis. Telle que j'étais. Vile mi likouwa. J'étais arrivé, quand j'étais arrivé chez moi. Wakati n'lifika kwangu. Les esprits méchants m'attendaient. Ah, ma pepe moutia fulikwa na nyongodjei. Et là, on m'avait sérieusement tabassé. Na kule, an, an, balinipika vien na stahi. On m'avait frappé. Balinipika. Et là, j'ai saigné. Je m'étais dit. Minisema. Je dois encore chercher d'autres serviteurs. Ni ta fouda tena batoumishu bengine. Malgré qu'on m'avait frappé. Ingabaliniipika. Moi-même. Sa sami mwenyewe. J'étais encore voir, j'étais allé voir un autre serviteur. Milienda kona moutoumishu mwenngine. Vous savez bien-aimé. Muna joa wapendwa. Si tu as besoin d'être délivré. Kamona itajaw fungolivu. Toi-même. Waw mwenyewe mpwan. C'est toi la première personne qui doit manifester la volonté d'être délivré. Waw yye. Anja konaisha mapezi bakoufungule. Il ne faut pas qu'on puisse te forcer. Ah bah si koukaze et toumaneno. Amen. Amen. On m'avait frappé la nuit. Bouchikou bananipi. Mais le lendemain j'étais encore chez notre serviteur. Mineenda kona moutoumishu mwenye. Il y avait un frère qui m'avait conduit sur l'avenue Sankourou. Kourikwa mwmojja ni péléka mwbarabara Sankourou. J'arrive là-bas. Minafika koule. Il y avait un monsieur là, j'étais faya. Mwmojja ya kiwa naongeza yako tu faya. Bah. Je ne dis pas son nom. Mister ta ya jina la kiapano. Alors quand j'étais entré là. Wakati m'ningia koule. Que s'était passé. Nini ili fika. S'était ya mercredi. Ili kwa ni siku ya kazi tatu kama l'e. Sur l'avenue Sankourou. Ata mwbarabara Sankourou. Dans cette église là. Mwile kanisa ile. Comme toiture y avait un bache. Asima malata yoyo ili kwa tu niema balifunika. Alors comme mur. Ata yaka ma ukuta. C'était de nat. Mwile kwa tu nele mabilako. K'on avait placé là bas. Balitia pembeni. Y'avait beaucoup de gens. Mwile kwa watu wengi. J'étais entré. Ni kwa hengia. J'avais vu le pasteur. Naona pastori. J'avais causé avec lui. Ni kwa sungumu zanae. Mwile sava il n'y a pas de problème. Va te mettre là au fond. Sur une banquette. Ata paba moja. Et j'étais allé là bas et je m'étais assis. Et qu'est-ce qui s'était passé. Nini ili fika. Il a commencé à prêcher. Ata anza ma ubiri ake. Après la prédication il avait maintenant conduit la prière. Il a demandé à ce que tout le monde se tienne debout. Alors quand tout le monde était debout. Et le pasteur maintenant avait commencé la prière. Il avait donné un sujet de prière. Et les fidèles étaient plongés dans la prière. Et lui il était en train de circuler. Il arrive là où j'étais là au fond. Pendant que les autres étaient en prière. Il arrive là où j'étais. Il se tienne devant moi. Il me dit frère. Je viens de voir un blanc derrière toi. Il dit ah bon derrière moi il y a un blanc. Comme c'est toi qui as vu ce blanc là. Tu peux l'enlever de là. Tu peux le faire sortir de là. Mais bien aimé il y a des farceurs. Surtout ceux là qui travaillent pour leur poche et pour leur ventre. Des farceurs. Et ils sont vraiment nombreux. Et ce sont ces gens là qui rendent même les sorciers incrédules. Un ce donceur il rentre dans l'église. Il arrive même à envoûter les pasteurs. Comment est-ce qu'il peut donner sa vie au Seigneur Jésus ? Si tu n'as pas été appelé par le Seigneur Jésus. Et tu dois se mettre dans le pourtour comme tout le soir. On t'enseigne. Et au moment opportun. Si vraiment le Seigneur t'a appelé. Il va aussi t'équiper. Entre Dieu quand il donne la vision. Il donne aussi la position. Amen. Alors il était là. Et subitement là il commence à parler en langue. Il commence à parler en langue. Je le regarde. Je le regarde. Un homme sans avis. Et là il cherchait maintenant à me tenir. Alors je le regarde. Je fais seulement ceci. Avec ma main je le touche seulement. Je ne l'avais pas poussé. Je l'avais juste touché. Et juste quand ma main avait touché son corps. Le pasteur était projeté. Et il est allé tomber sur le fidèle. Et quand il était tombé sur ce fidèle. La prière avait pris fin. La prière avait pris fin. Et les intercesseurs commençaient à déplacer les bancs. Et il y avait encore un espace vide. Et ce genre là commençait à prier. Pendant que le pasteur était à terre. Et il commençait à prier. Et j'avais aussi commis la même bêtise. Il commence à me donner des coups au nom de Jésus. Et quand je commence à le pousser. Il saute. Et quand il saute. Il sort avec des nattes. Il sort avec des nattes. Et à la fin. Quand je devais quitter ces lieux là. Il y avait juste la toiture. Toutes les nattes n'étaient plus là. Et j'étais parti. Et quand j'étais parti. Et quand j'étais parti. Un jour. Il y a une soeur. Il était venu me voir. C'était la mère de ma fille. Alors il m'avait donné l'adresse d'un prophète. Du côté quand vous êtes à l'Ikasi. Vous vous rendez vers le canjini. Sur l'avenue di Lolo. Il m'avait donné l'adresse d'un prophète. Et j'étais parti. J'arrive là-bas. Je frappe à la porte. Le prophète était au salon avec sa femme. Quand j'étais entré. J'arrive là-bas. Je les salue. Il me demande le pourquoi de ma visite. Et là je commence à parler. Je commence à parler. Je suis sataniste. Je cherche la délivrance. Et je cherchais à... Je voulais ajouter. Il me dit, t'es-toi. Il me dit, t'es-toi. Mets-toi à la genou. Pendant que tu étais en route. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Que en route. Il y a un homme. Un sataniste qui vient chez toi. Tu dois prier pour sa délivrance. Mais pourquoi ? Pourquoi mentir ? Pourquoi mentir au nom de Jésus ? Mais si Dieu ne t'a pas donné. Il me dit, t'es-toi. Mais qu'il y a un homme. L'audit soit l'homme. Qui dit, Dieu a dit. Pendant que Dieu n'a rien dit. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Amen. Alors ? Je me dis, mets-toi à la genou. Et comme c'est moi qui étais dans le besoin. J'étais obligé d'obéir. Et j'avais obéi à cet homme-là. Je m'étais mis à la genou. Alors il vient. Directeurement avec sa main. Il est imposé sur ma tête. Il commence à prier. Jusqu'à quand il avait imposé sa main sur ma tête. Il était lui-même projeté. Il est allé se cogner au mur. Et quand il s'était cogné au mur. Il se relève. Il prend sa femme par la main. Il ouvre la porte. Et les deux prennent fuite. Et il me laissait seul dans la maison. Et quand j'avais ouvert la porte. Ils étaient déjà dans la parcelle. Et juste quand j'avais ouvert la porte. Ils me voient. Ils requêtent la parcelle. Ils se retrouvent maintenant sur la route. Et même les gens. Les voisins. Les voisins étaient venus. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Alors comme j'avançais. Le prophète et Safar. Ils avaient quitté même la route. Pour aller maintenant dans la parcelle de l'autre côté. Lui qui avait dit. Que Dieu lui avait dit. Pourquoi tombe? Il y a des gens qui croient. Que Dieu agite tellement par la prophesy. Non. Parce qu'aujourd'hui. Il y a même des prophesy fabriquées. Les vrais prophètes. Ils sont là. Ils existent. Mais ils sont en petit nombre. Mais ceux qui sont en grand nombre. Ce sont les faux prophètes. Parce que même moi. J'étais prophète. J'ai parlé en langue. J'ai prophétisé. C'est triste. Et j'étais sorti de là. J'étais rentré chez moi. J'arrive chez moi. On m'attendait. Et là on m'avait encore frappé sérieusement. J'étais resté chez moi. Deux jours plus tard. Il y avait un autre frère. J'étais venu me voir. Et il me donne l'adresse d'un autre prophète. J'étais parti. J'arrive là-bas. Je frappe à la porte. Il me dit. N'entre pas. Il était à l'intérieur. Il me dit. N'entre pas. Commence par enlever tes souliers. Parce qu'ici tu es sur un lieu sain. Enlève tes souliers vite. J'avais enlevé mes souliers. Et après j'étais entré. J'entre dans le lieu sain. Je me retrouve. Dans le lieu sain. Il y avait la natte. Et il me dit. Mets-toi là. Et je m'étais assis sur la natte. Dans ce soi-disant lieu sain. Etant là-bas. Et les prophètes commencent à prier. Il prie. En langue. Et pendant qu'il priait. Il était en train d'invoquer le démon. Comme moi j'étais sataniste. Je m'étais déjà familiarisé avec le démon. Quand quelqu'un invoque le démon. Et pour moi ce n'était pas du vide de découvrir. Il invoque le démon. Je sens. Je sens. Et après je le regarde. Un sataniste. Un sataniste. De niveau vraiment très bas. Par rapport à moi. Alors je me lève. Je me lève. Je lui dis. Toi. Toi. Tu oses faire ça sur moi. J'avais fait. J'avais. Fait ce geste. Je fais ça. Sur son visage. Je cache ça derrière moi. Et je crache sur lui. Et j'étais parti. Deux jours plus tard. Le prophète était mort. Où le Nabi Akakufa. Et par après. J'ai continué toujours. Kishayake. Milikoa tu naendelea na safari yangu. Et après. Na kishayake. On m'avait donné l'adresse. D'une autre église. D'une autre église. En ville. J'étais allé là-bas. J'arrive. A l'église. L'église était dans la même parcelle. Avec la maison du pasteur. J'étais entré. J'entre seulement dans l'église. J'ai cause avec le pasteur. Il y avait des mamans là. Les intercesseuses. Et après le pasteur me dit. Aujourd'hui. Tu seras délivré. Et quand il me dit ça. J'étais content. Après quelques minutes. J'entends des bruits. Comme le hurlement du cheval. Alors quand j'avais juste entendu ce bruit là. Alors là. J'étais mal à l'aise. Parce que c'était un des mots. Qui répond au nom de Caravanda. Qui est le secrétaire du dragon de la mer. Alors il était descendu dans l'église. Ça c'est Akashouka Mokanissa. Avec son fouet. Na fimbo yacte. J'étais là debout. Je ne faisais rien. Si quoi n'a fait quitte. Mais je voyais. Le pasteur. Et les intercesseuses. Les mamans. Na balé par mamans là ombésis. Caravanda avec son fouet. Caravanda na fimbo yacte. Le fouet était sérieux. Et quand ils me piquent à fimbo ville na stahir. Et ils ne voyaient pas celui qui me fouettait. Et ils avaient pris fuite. J'étais resté seul. Dans l'église. Le pasteur était allé chez lui. Il prend de l'eau. Dans une casserole. De l'eau chaude. Il vient avec ça. Dans l'église. Il entre. Je ne sais pas de bouger. Il lance ça sur moi. Il sort en courant. Et j'étais resté seul. Et après. J'étais mouillé. Parce qu'il avait versé de l'eau sur moi. J'étais mouillé. Et là j'ai sorté. De la parcelle. Alors quand j'ai sorté. Il m'a dit frère arrête toi. Là je m'étais arrêté. Il vient. Il me dit ceci. Frère. Dieu m'a dit. Dieu vient de me dire. Que pour ta délivrance. Il faut faire la sélection. Il faut faire une coalition de dix pasteurs. Un seul pasteur ne peut pas prier pour toi. Eh bien mais ça c'est la folie. C'est la folie. Amen. Tu peux être seul. Tu peux être seul. Face à cent ou à mille satanistes. Ils ne peuvent rien faire contre toi. Parce que ceux qui sont avec toi. Sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec toi. Mais c'est ce qui s'était passé quand les Syriens étaient allés vers Elysée. Son serviteur Gehazi était en train de trembler. Parce qu'il avait vu les troupes des ennemis. Mais Elysée lui avait dit. N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous. Sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec toi. Toi seul. Toi seul. Mais tu peux détruire ou saccager tout un bataillon de démons. Si tu es avec Jésus. Si tu as la crainte de Dieu. Si tu as une vie de sanctification. C'est possible. Amen. Moi du moment que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. Peur de quoi? Si le diable lui-même. Si le diable lui-même m'a vomi. Alors le petit sorcier ici. Le petit sorcier, le petit bébé. Les petits moustiques qui volent sur le balai. Les petits rosicrissiens qui font des bruits à l'oubombashi. Mais il n'y a pas peur de ces gens-là. Mais ils sont plus petits. Plus petits. Plus petits. Plus petits. Plus petits. Parce que c'est lui qui est en nous. Mais il est plus fort plus que tous les démons qui sont dans le cadre. Les rosicrissiens, les sorciens. Mais bien aimé. Nous devons vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Pourquoi avoir peur? Moi, tel que vous me voyez. Je peux passer même à minuit. Je passe à côté d'un cimetière. Je ne veux pas avoir peur. Parce que je sais que mon Dieu à moi. Il est puissant. Je peux marcher tête haute, poitrine bombée en balançant le droit. Je passe. Parce que j'ai confiance. Et je connais ma relation avec Jésus. Je connais ma relation avec mon Dieu, mes bien-aimés. Voilà pourquoi même quand je témoigne. Il y a des petits sorciens qui m'envoient des flèches. Et tout ça, quand ils font tout ça. Moi, j'ai pitié de ces gens. J'ai pitié de ces gens parce qu'ils ne peuvent rien me faire. Si Dieu est pour moi, il sera contre moi, mes bien-aimés. Pourquoi avoir peur? Je n'ai pas peur. Tu te fous. On a placé des fétiches la nuit. Tu te réveilles le matin, tu commences à trembler. Prends ces choses, brûle au nom des jésus. Il n'y aura rien. Quand tu as peur, si tu as peur, ça veut dire quelque part, ta relation avec Jésus n'est pas bonne. Mais nous devons vivre ce que Jésus, ce que la parole des yeux nous dit. Jésus le maire qu'elle dit. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne crave lui. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, on m'a déjà piégé à maintes reprises. On a déjà envoyé des satanistes. Mais malgré tout ça, je n'ai pas peur. Je vais conduire à témoigner. Je vais conduire à dévoiler les œuvres du temple. Et tout cela pour la gloire de Jésus. Il y a des gens qui tremblent. Quand tu trembles, tu donnes la force à tes ennemis. Et quand tu minimises les ennemis, c'est facile pour toi de les écraser. Amen. Pendant, alors quand j'ai été sorti de cette église-là, on m'avait encore adressé à une autre église. J'étais arrivé là. Alors on commençait à prier pour moi. J'étais à six. Balikoua watu sita. Les quatre là se sont precipités. Wale hine wakanirukia. Pour mettre leur main sur ma tête. Kwa kueka mikono yao, mukitwa yangu. Et ils étaient projetés. Na baka tupua. Alors quand ils étaient projetés. Wakatu waliangu. Les deux qui étaient restés debout. Wale waliwili walibakia wenyebusi yama. Ils m'avez abandonné. Baka niachilia. Pour s'occupe de ces gens la qui étaient até. Balenda mele kombia balenyye baliangu kachini. Alors là j'étais sorti, j'étais rentré chez moi. Nikatoka, n'kainda kwa angu. J'étais allé dans une autre église sous l'avenue foyer social. J'entre par la porte principale. Les démons descendent, ils commencent à frapper les gens. Les gens commencent à sortir par la porte secondaire. J'étais parti. Je vais encore sous l'avenue Lumumba. Croisement avec l'avenue Mukumbi. A côté il y a une station de finance. J'étais entré là. J'étais entré là. J'étais entré là. J'étais entré là. Il y a des démons qui frappaient les gens. J'avais pris fruit et on m'avait lissé. J'ai quitté cette église là. J'y vais sur l'église suivante. Sur une même avenue. Même chose. Je vais dans une troisième église. Sur une même avenue. Même chose. Et à la fin. J'étais. Amen. J'étais entré dans 23 églises. Mais dans toutes ces 23 églises. Je n'avais pas trouvé la solution à mon problème. A la fin. Qu'est-ce qui se faisait ? Lorsque je me rendais aux églises. Moi je partais avec une bonne intention. Je ne partais pas là-bas pour que les démons descendent afin de frapper les gens. Moi je disais la vérité. Amen. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque je me rendais aux églises. Qu'est-ce qui s'est passé ? On me voyait de loin. Et là on m'envoyait de frère. On vient me voir. On dit frère. Le pasteur a dit. Ne viens pas dans notre église. Tu vas faire frire les gens. Amen. On m'est chassé. Et à l'écassi on disait. Cet homme-là. Cet homme-là. Avec ce nom-là. Le nom-là que j'avais. On disait. Non, cet homme-là. Il ne peut pas être délivré. Vous ne savez pas. Cet homme-là. C'est lui-même le diable. C'est ce que les gens disaient. C'est ce qui était connu. On ne voulait plus de moi dans les églises. Alors comme on ne voulait plus de moi. Je m'étais dit. Comme on ne veut plus de moi dans les églises. Or le diable lui aussi. Il va me tuer si je ne donne pas deux personnes. Alors qu'est-ce que je dois faire ? Que je rentre dans ma famille. Et que je dise la vérité. Peut-être en leur disant la vérité. Ils peuvent remédier à mon problème. Alors un matin. J'avais pris mon courage. J'étais allé dans ma famille. Mon père était là. Mes frères et soeurs étaient là. Sauf ma mère. Il était en Zambie. Et quand j'étais arrivé là. Il y avait un oncle paternel qui était venu du village. Il était de passage à la maison. Alors quand j'étais là au salon. Avec toute la famille réunie. J'avais dit ceci. Vous savez tous. Que je suis sataniste. Mon père m'avait dit ceci. Oui je sais. Oui je sais. Et ton père c'est le diable. Baba yankou yé ni shetani. Oui c'est ce que mon père m'avait dit. Mon propre père. Parle vite. Nous avons d'autres choses à faire. Alors j'ai dit ceci. Vous savez que je suis sataniste. Et maintenant. Au moment où je vous parle. On m'a demandé de tuer deux personnes. Et les deux personnes qu'on m'a demandé. Les deux personnes que je dois tuer. C'est parmi vous qui êtes ici. Amen. Mettez-vous à leur place. Mettez-vous à leur place. Amen. J'avais dit la vérité. J'avais vu le risque de dire la vérité. Et quand je disais cette vérité là. Je n'avais pas une mauvaise intention. Je disais la vérité. Et c'est ce qui était réel. Et avant de me répondre. Alors tout le monde commençait à pleurer. C'était déjà le deuil. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Quelqu'un qui était mort. Mais c'était déjà le deuil. Et par après le voisin même était venu. Pour demander celui qui était mort. N'y avait pas. Et par après mon père. Qu'est-ce que c'était-il ? C'était resaisi. Alors il a réuni tout son courage. Il m'a dit ceci. Tu vois. Ma maison à moi. Ce n'est pas un poulailler. Ce n'est pas une boucherie. tu dois prendre ce que tu veux pour ton père le diable et au moment où je te parle tu quittes ma maison tu quittes et sache qu'à partir d'aujourd'hui tu n'es pas mon fils tu n'es pas mon enfant et ces gens que tu vois ici ils ne sont pas tes frères ni tes soeurs alors tu dois aller tu dois quitter ma maison il appelle son jeune frère il lui fait une lettre et il lui dit tu dois rentrer au village et lorsque tu seras là-bas tu leur diras s'ils apprennent qu'il y a deux à l'occasion il sache que c'est cet homme ici qui vient de tuer c'est ce qui s'était passé et là je ne savais pas je ne savais plus où aller j'étais sorti de ma famille chasse de ma famille les églises ne voulez pas de moi ma famille m'avait rejeté tous les amis que j'avais ils m'avaient abandonné tous ces amis à qui j'ai payé la bière ils n'étaient plus là et j'étais resté seul seul et j'ai souffré j'ai souffré j'étais sorti de là je ne savais pas où aller je n'étais pas tranquille et là j'ai resté au marché moi j'ai dormi au marché en dessous des étalages c'est là où j'ai dormi moi moi qui servais le diable moi qui avais servi le diable pendant 25 ans moi que le diable avait demandé d'appeler papa mais ce jour-là lui qui était mon papa il m'avait abandonné mes bien-aimés dans le moment de détresse dans le moment de détresse demandant le secours de Dieu le secours de l'homme n'est que vanité mais j'étais triste et là je prenais toutes les drogues nécessaires pour chercher à avoir la paix mais c'était sans succès et pour finir je m'étais trouvé une maison sur l'avenir Shaba et je m'étais installé là-bas et une nuit j'ai dormi alors là vers 4h du matin j'avais entendu de brouille des gens qui criaient et quand j'étais sorti il y avait un cas de vol alors on avait dit que le voleur avait pris la direction il avait pris la direction qui allait vers la droite alors ensemble avec ceux-là qui étaient là on commençait à poursuivre le voleur et comme on ne l'avait pas trouvé on était rentrés arrivés là-bas les gens qui étaient là ils avaient dit on n'a pas vu le voleur alors une soeur de cette famille-là la famille victime ce soir avait dit pourquoi vous dites que vous n'avez pas trouvé le voleur vous n'avez pas trouvé le voleur mais le voleur est là et c'était moi qu'on avait cité qu'on avait désigné comme voleur je dis moi voleur mais qu'est-ce que j'ai fait tout ça c'était le diable c'était les esprits qui s'étaient incarnés dans cette soeur-là pour m'énerver afin que je puisse solliciter maintenant l'intervention du diable alors quand on avait dit ça cette soeur pour moi c'était une humiliation alors je me disais moi voleur alors je m'étais concentré j'ai fait une invocation on m'a dit on va régler ce problème mais toi donne les deux personnes qu'on a dit j'ai dit ça va je donne je vais donner alors quand j'avais dit ça va je vais donner on m'a dit va au commissariat de police on va te donner deux policiers j'étais allé là-bas je n'avais pas porté plainte j'arrive là l'OPJ me voit il me dit c'est toi directement il a parlé à deux policiers accompagné cet homme et nous étions partis arrivés là on avait arrêté les gens qui m'avaient accusé on les avait arrêtés on avait arrêté trois personnes on les avait placé dans on les avait placé au cachot le papa le chef de cette famille m'kuba wawele jama il y a un pasteur alors qu'est-ce qui s'était passé j'étais rentré chez moi j'avais pris mon carnet noir j'avais pris deux noms deux membres de ma famille restreinte j'avais pris là-bas ils devaient maintenant les tuer il fallait seulement rayer leur nom pour que la mort intervienne quelques temps après c'était le 2 février de l'année 2003 alors quand j'étais j'allais au commissariat voir l'OPJ j'arrive là il m'a dit que le pasteur était libéré on l'a libéré alors je dis pourquoi on l'a libéré il y a des pasteurs qui sont venus plaider pour lui alors je lui dis est-ce que toi tu acceptes ça alors là je m'étais concentré je commençais maintenant à les manipuler et là je commence maintenant à lui dicter je commence maintenant à communiquer avec lui par télépathie sans le savoir je commence à faire la transmission de mes pensées dans sa tête à partir des esprits il commence maintenant à rédiger un papier et il prend le dossier il transfère cela au parquet et c'est ainsi que ce papa là on l'avait pris de chez lui et on l'avait conduit au parquet et maintenant le 3 février il devait me rendre au parquet et quand j'étais arrivé là ce papa était là il tremblait les pasteurs il me suppliait moi je le regardais je dis moi pardonnez cet homme pendant que à cause de cet homme et sa famille j'ai décidé de tuer deux membres de ma famille il va mourir aussi et pendant que j'étais là j'attendais le magistrat et quelques temps après il y avait le magistrat c'était le magistrat Kassongo 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 il était venu il m'avait appelé dans son bureau il m'avait entendu et après il m'avait dit tu as raison cet homme ici il doit payer il a jeté content et quand j'étais sorti il y avait un papa qui était passé par là c'était l'oncle paternel à la mère de ma fille il y avait vu il me dit le papa le pastor ici c'est un papa trop bien il a un bon témoignage c'est un bon papa quand nous étions trop jeunes ce papa c'est lui qui nous avait fait grandir ainsi je te supplie retire seulement ta plainte Amen Amen je te le que tu es là tu dois savoir à bien vivre avec les gens parce que ce papa là Amen à cause de son passé à cause de ce qu'il faisait dans son passé il y a eu un homme qui est venu parler à sa place et quand ce papa ne peut pas me parler je ne sais pas ce qui m'avait poussé je dis ça va ça va je rentre dans le bureau du magistrat je lui dis bon ça va je retire ma plainte je vais libérer ce papa alors lui me dit ça va comme toi tu as les têtes à plainte mais moi en tant que magistrat histoire aussi me donner l'argent comme amande de l'Etat lui ça va ça c'est ton problème entre toi et lui et pour moi pour ma part moi et ce papa c'est terminé c'est comme ça que j'avais laissé ce papa mais sur moi je savais que deux membres de ma famille devaient mourir c'est le 3 février et là j'ai quitté le parquet je me rendais vers le centre de la ville et pendant que j'évoluais j'avais un colis et dans ce colis il y avait un flacon et dans ce flacon là il y avait un mélange du sang humain avec le parfum Aousarabia il y avait un livre qui avait la mention les plus grands secrets de Lucifer il y avait un crucifix et il y avait aussi un mouchoir que j'avais reçu lorsque j'avais adhéré dans l'ordre de Prima Couria au sein de la magie indienne connaissez le Prima Couria c'est dans cet ordre là qu'on s'est rencontré avec le président Mobutu même la vente de notre pays au diable notre pays le Congo quand il était encore Zahir Mobutu l'avait vendu et sachait que notre pays pour sortir de la souffrance Amen C'est n'est pas la prière par la prière et la prière c'est tout nous tous nous avons vu lorsqu'il y avait les élections les gens se disent qu'avec maintenant les élections il y aura des institutions qui seront maintenant établies et la paix et la paix et la paix et la paix ce qui se passe c'est pire inapita Amen et notre pays peut sortir de ce chaos seulement par la prière et la église a la mission de prière pour le pays et la beaucoup de choses moi je connais sur la vente de notre pays à deux endroits la source du fleuve Congo et à l'embouchure à partir d'une loge mystique qui a huit dragons qui se trouvent au niveau de Badolite le temple de Kawele tous ces gens là qui ont travaillé avec Mobutu dans le gouvernement de transition c'était seulement la distraction ces gens là c'était des amis tous agents de Satan ils travaillent pour un même maître et ils ont un même objectif qui est soumis de plonger les enfants déjà dans la souffrance parce que l'homme dans sa nature n'accepte pas facilement la souffrance dans la souffrance l'homme finit par retourner chez le diable et le moment que je partais j'étais en route j'étais sur le boulevard de l'indépendance étant arrivé à un niveau j'évoluais vers le centre-ville alors pendant que je passais il y avait une église dans cette église là on parlait sous la sorcellerie on parlait sous la sorcellerie celui qui parlait c'est celui qui faisait la modération alors quand j'avais entendu cela je m'étais dit mais ces gens avec leurs églises ils parrent tout sur la sorcellerie pas sur la sorcellerie le satanisme mais si un satanisme se présente ils ne font rien et ici je vais entrer ici je vais appeler les aides et les démons et ils vont frapper tous ces gens pour ne plus plus parler sous la sorcellerie je m'étais entré je m'étais mis sur une place et les chrétiens étaient là ils priaient c'était le matin à l'intercession matinale j'étais là et après l'homme là qui devait conduire la prière et il dit c'est ici vous tous qui êtes assis vous dites vos places et venez vous mettre ici moi aussi j'avais laissé mon colis là-bas et j'étais venu ensemble avec le vrai chrétien j'arrivais je me mets à genoux tout le monde était à genoux on avait donné une requête et les gens priaient les yeux fermés moi aussi j'étais là avec les yeux fermés pendant que les autres priaient moi j'ai invoqué les démons j'ai invoqué les démons d'habitude chaque fois que j'ai invoqué les démons quand les démons sont en route je regarde ma main je me vois apparaître l'ombre alors ce jour j'étais à genoux je commence à invoqué les démons j'invoque je regarde ma main il n'y avait rien j'invoque je regarde ma main il n'y avait rien mais pendant que j'étais à genoux je sens au niveau de la toiture une petite chaleur et cette petite chaleur elle ne faisait que descendre progressivement et pendant que ça descendait la chaleur augmentait d'intensité et pendant que ça augmentait d'intensité ce n'était plus la chaleur ce n'était plus la chaleur mais c'était le feu c'était le feu c'était le feu et pendant que ça descendait c'était arrivé sur ma tête alors quand ça m'avait touché à la tête c'était terrible quel que j'étais quel que j'étais sataniste je suis arrivé devant un brasero il y a des braises là bien allumées j'ai fait introduire ma main là-bas je prends une braise je ferme ma main et quand j'avais ouvrir ma main je n'étais que la braise sera éteinte mais ce jour-là le feu qui était descendu sur moi ce n'était pas le feu de brasero c'était le feu que je ne fais jamais sentir et quand le feu descendait sur moi ça ne s'était pas limité sur la tête mais ça descendait dans mon corps tout en pied c'était terrible je m'étais infiltré dans l'église de Jésus avec une mauvaise intention même toi le sorcier qui m'écroule même quand tu viens à l'église tu sais ce que tu as toujours l'habitude de me faire sache que Dieu sache que Dieu te voit il te voit il te voit il n'a pas peur de toi il te voit mais il te laisse le temps que tu prennes la décision pour changer mais si tu veux demeurer dans ce que tu fais sache que quand Dieu va dire trop c'est trop Dieu lui-même la Bible dit que notre Dieu il exerce son jugement par le feu et le feu de Dieu va tomber sur toi et ce jour-là ce jour-là tu verras maintenant que Dieu il est Dieu il est au-dessus de toute chose ce jour-là le feu était descendu sur moi alors là je me disais cette fois-ci je dois maintenant prendre fuite et maintenant j'étais à genoux je faisais des efforts pour me relever tel que tu es là si tu te mets à genoux on te demande maintenant de te tenir debout ça va prendre combien de temps mais quelques peut-être une minute même pas une minute mais moi ce jour-là je voulais maintenant me relever pour prendre fuite mes genoux étaient cloués au sol je faisais tous les efforts pendant que j'avais les efforts les gens qui étaient en prière ils avaient ouvert les yeux ils m'avaient vu maintenant la prière avait pris fin tout le monde avait orienté sa prière vers moi et c'est maintenant toute l'église qui a envoyé les fes sur moi tout le monde a envoyé les fes sur moi et c'était terrible j'avais fait 10 minutes à genoux c'est pour vous dire mes bien-aimés qui que l'on soit sataniste sorcier magicien tes genoux doivent fléchir devant Jésus quoi que tu sois qui que tu sois et après les 10 minutes après les 10 minutes mes bien-aimés je m'étais concentré alors comme comme il y avait une forte chaleur j'avais maintenant invoqué j'invoque mon maître celui de Gissangani il n'avait pas répondu j'invoque le prêtre qui m'avait initié à la magie catholique sans réponse alors je me dis comme tous ces gens ici ne veulent pas répondre que j'invoque maintenant le plus grand maître et là j'avais invoqué Lucifer lui-même j'invoque Lucifer même Lucifer ce jour-là il n'avait pas répondu il n'avait pas répondu le diable n'a aucun pouvoir sur l'église de Jésus il n'a aucun pouvoir sur l'église de Jésus et à la fin j'étais tombé j'avais perdu connaissance on m'avait fait sortir à l'extérieur étant à l'extérieur même les gens qui passaient le matin c'était à 9h les gens qui passaient en ville on les appelait venez voir le sataniste qui est tombé même les gens qui me craignaient ce jour-là j'étais complètement humilié parce que c'était au centre de la ville et étant à l'extérieur quand j'avais pris un peu d'air c'est ainsi que la communication avec Lucifer était rétablie il m'a dit rentre là-bas rentre dans l'église et tue deux personnes pendant qu'on m'ait brûlé il n'était pas là mais il m'a dit encore de rentrer vous voyez comment il est moins sérieux c'est ça la grande différence avec Jésus mes bien-aimés c'est ça la grande différence avec Jésus quand tu pars en mission avec le diable avec les démons tu arrives là-bas les choses commencent à se compliquer les démons et le diable ils prennent fuite et ils partent mais si tu vas avec Jésus tu vas avec Jésus les choses se compliquent Jésus te dit mets-toi derrière moi et moi-même je vais maintenant combattre à ta place je vais combattre à ta place c'est ça la grande différence avec Jésus pour aujourd'hui on s'arrête par là et on continue prochaine